A la lune ce soir, un forum économique pour redynamiser les relations entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Plusieurs opérateurs économiques ivoiriers et marocains sont réunis aujourd'hui à Abidjan. Mouvement d'humeur, aujourd'hui à l'université Félix Fouet-Boigny de Kokodi, une pétition remise à la présidente Bakayoko Liramata. Les étudiants manifestent contre la police universitaire. Enfin, en Mali, c'est la deuxième découverte de Charnier après celui de décembre 2013. Les corps de cinq militaires ont été découverts hier dans deux fosses près de Bamako. Bienvenue sur RTU2. Bonsoir à tous. Plusieurs opérateurs économiques ivoiriens et marocains participent aujourd'hui à Abidjan, à un forum économique ivoiraux-marocains. La rencontre s'est ouverte en présence du premier ministre ivoirien Daniel Kablondon-Camp et du souverain shérifien Mohamed VI, qui est arrivé la veille pour une visite de travail en Côte d'Ivoire. Un forum opportun, car faut-il le rappeler, le Maroc, au plan économique, est le 25e fournisseur de la Côte d'Ivoire, avec le passage du volume des échanges bilatéraux de 40 milliards à plus de 47 milliards de francs CFA en 2012. Le forum économique ivoiraux-marocains ouvert aujourd'hui à Abidjan. Que faut-il espérer de cette rencontre ? On écoute le roi Mohamed VI du Maroc et le premier ministre Daniel Kablondon-Camp. L'Afrique est un grand continent par ses forces vives, ses ressources et ses potentialités. Elle doit se prendre en charge. Ce n'est plus un continent colonisé, c'est pourquoi l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. C'est dire, majesté, le grand intérêt du présent forum. Il constitue une excellente occasion pour les deux secteurs privés respectifs de nouer dans le cadre des accords officiels existants des partenariats forts pour développer et diversifier le commerce entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, mais également pour accroître les investissements réciproques des deux pays. Majesté, votre prestigieuse présence à ce forum du secteur privé Maroc-Côte d'Ivoire témoigne de votre ferme engagement et de celui de votre ami et frère, son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, de donner une nouvelle et forte impulsion à cette coopération, plus que cinquantenaire. Ils expriment leur colère ce matin. Ils ont remis à la présidente Bakayoko Liramata une pétition. Les manifestants envisagent même de suspendre les cours jusqu'au retrait définitif des éléments de la police universitaire du campus de Kokodi. Selon les étudiants, la police universitaire serait responsable d'actes de violence. La protection des victimes de violences sexuelles au cœur des préoccupations de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, la FJCI, dans le cadre de son projet intitulé « Tous engagés dans la lutte contre les violences sexuelles » a initié récemment un atelier de réflexion. Il s'agissait d'amener les populations à briser le silence sur la violence faite aux femmes. Les explications du Fatou Fofana. L'épineuse question des violences sexuelles et sexistes au centre d'une conférence initiée par l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Chaque jour, de nombreuses femmes sont victimes de viols, mutilations génitales féminines, mariages forcés ou précoces dans le pays. Selon Human Rights, ces violences connaissent une forte croissance, surtout après la crise sociopolitique qu'a connue le pays, avec près de 60% de viols sur mineurs. Juristes, médecins, guides religieux, chefs coutumiers et membres de la société civile ont ensemble décidé de plancher sur le sujet. Il a été constaté 711 cas en 2010, 1976 en 2011 et 2648 en 2012 sur l'ensemble du territoire. Des cas de violences sont très souvent difficiles à dénoncer, soit par honte ou par peur d'être rejetés, mais surtout à cause du coût excessif du certificat médical et de l'action judiciaire. L'objectif de ce projet, c'est d'emmener la population à dénoncer ces violences pour que les auteurs de ces violences sexuelles soient punis. Le certificat, comme on le sait, était à 30 000, mais aujourd'hui le coût est élevé jusqu'à 50 000 francs. Afin de faciliter l'accès des victimes à la justice et la punition des auteurs de ces violences, l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire a ouvert des cliniques juridiques pour l'écoute et l'accompagnement des victimes. Plusieurs campagnes de sensibilisation sont organisées en milieu communautaire ainsi que dans les lieux de formation. La 51e édition du Salon international de l'agriculture de Paris, une opportunité pour la Côte d'Ivoire de promouvoir son programme national d'investissement agricole, le Pénia, le pays représenté par les ministres Mamadou Sangafoa de l'agriculture et Kobena Adjoumani des ressources aléotiques, espère débusquer de nouveaux investisseurs. Une journée pour réconcilier les commerçants de la commune de Yopougon. C'est une initiative des bureaux de gestion des marchés en collaboration avec l'Association des commerçants de la municipalité. Il s'agissait de promouvoir la cohésion sociale pour redynamiser les activités commerciales. Franck Coadio. Les marchés, lieux de commerce sont aussi des endroits où cohabitent plusieurs personnes d'origine et de religions diverses. Mais la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire a fortement entaché dans certains lieux la cohésion sociale. La crise a amené beaucoup de choses dans nos marchés. Les femmes ne travaillent plus ensemble, on ne causait même pas, on ne s'assayait pas sur le même temps pour vendre. Pour promouvoir l'unité et l'harmonie en leur sein, l'ensemble des commerçants et gestionnaires des marchés de Yopougon initient une journée de réconciliation. Nous les commerçants, nous avons besoin de la paix et de réconciliation. Sans paix, sans réconciliation, il n'y a pas de commerce. Les commerçants veulent montrer aux yeux des uns et des autres que nous, nous ne sommes pas politiques, nous sommes commerçants et que la paix qui est impréalable au développement doit demeurer tous les jours dans nos cœurs, dans nos esprits. La cohésion, un axe essentiel dans la rédynamisation du commerce, une action à laquelle adhèrent les autorités municipales soutenues par le député Sidiki Konaté. Quand on sait que les marchés, c'est l'épine dorsale du développement économique des communes, nous ne pourrons qu'appuyer cette journée de réconciliation. Allons au-delà de nos rancœurs, commençons à nous accepter en tant que clients, en tant que vendeurs. La paix est possible, la réconciliation est possible, si chacun y met le sien. Les bureaux de gestion des marchés et l'association des commerçants de Yopougon entendent poursuivre leurs actions de réconciliation et de cohésion dans les marchés à travers des programmes de sensibilisation. En Égypte, le procès du président destitué Mohamed Morsi pour son évasion de prison début 2011 a été ajourné aujourd'hui dans l'attente d'une décision de justice. Toujours concernant l'Égypte, le gouvernement installé par l'armée après la destitution de Mohamed Morsi a démissionné aujourd'hui à l'approche de l'élection présidentielle. En image à présent, la découverte de nouveaux charniers hier près de Bamako au Mali. Les corps de cinq militaires ont été découverts dans deux fosses dans le cadre de l'enquête sur la mort de soldats restés fidèles au président malien Amadou Toumani Touré renversé en 2012. Robert Mugabe, douanien des présidents africains, a célébré ses 90 ans le 21 février dernier. Une foule de plusieurs milliers de personnes, surtout des écoliers, pour acclamer le président du Zimbabwe. 90 ballons ont été lâchés dans le ciel pour cette célébration. Un stade, 10 000 personnes, des enfants venus de tout le pays. En toute modestie, Robert Mugabe fête ses 90 ans. Une cérémonie décalée de trois jours à cause d'un voyage à l'étranger pour une opération. Mais que les inquiets se rassurent, le plus vieux chef d'État d'Afrique est en pleine forme. Je me sens aussi jeune et avec autant d'énergie qu'un garçon de 9 ans. C'est comme si j'avais fait sauter le terreau. A l'indépendance en 1980, Robert Mugabe accède au pouvoir. Il développe le Zimbabwe avant de le conduire au bord de la ruine, alors que le pays regorge de matières premières. Au début des années 2000, la chasse aux fermiers blancs et aux opposants politiques pousse la communauté internationale à adopter les sanctions. Aujourd'hui, la plupart sont levées, exception faite de celle contre le couple présidentiel. Cette fête d'anniversaire, c'est donc aussi un pied de nez aux occidentaux. Comme dans tous ses discours, Mugabe tape sur l'ancien colon. Les britanniques, on ne vous hait pas. On aime seulement notre pays. A 90 ans, le président du Zimbabwe ne partage que son gâteau d'anniversaire, surtout pas le pouvoir. Robert Mugabe refuse de parler succession. En juillet, il a été réélu pour 5 ans et la loi lui permet encore de se représenter et de gouverner jusqu'à 99 ans. La Russie réfute la légitimité du nouveau pouvoir en Ukraine. Selon le premier ministre russe Dmitry Medvedev, le reconnaître, comme le font certains occidentaux, est une aberration. L'Ukraine, justement, se réorganise et regarde aujourd'hui vers l'Europe. Le président ukrainien, par intérim, Oleksandr Turchinov, fait de l'intégration avec l'Europe sa priorité. Place Maïdane, où l'on attend dans le deuil la constitution d'un gouvernement d'ici mardi pour éviter au pays de s'enfoncer dans le chaos, les inquiétudes restent fortes. Même si un mandat d'arrêt a été lancé contre le président déchu Yanukovitch, on craint surtout la réaction de Vladimir Poutine maintenant que les Jeux olympiques sont terminés. Maintenant que les mains de Poutine sont libres, beaucoup de gens pensent qu'il pourrait déployer ses efforts à démanteler l'Ukraine, en deux ou trois parties. Un risque contre lequel les dirigeants occidentaux ont mis en garde, mais qui était clairement formulé la veille en Crimée, par des manifestants pro-russes à Kerch. Nous devons soulever la question d'une sécession de la Crimée avec l'Ukraine. Sous les applaudissements, ce militant a même proposé de hisser sur la mairie le drapeau de la Fédération de Russie. Une proposition qui ne faisait en tout cas pas l'unanimité chez les manifestants. Ce matin, un début de réponse de Moscou a été fourni par le ministre russe de l'économie. Dans un entretien paru en Allemagne, il prévient que la Russie augmentera les droits de douane sur les produits ukrainiens en cas de rapprochement avec l'Europe. Et c'est la fin de cette édition. Je me réjouis déjà de vous retrouver très prochainement, toujours sur RTI 2, bien sûr.